Bonjour les enfants, te souviens-tu de l'histoire d'Étienne ? Un jeune homme, Saul, gardait les manteaux de ceux qui ont tué Étienne à Jérusalem. C'est un juif qui déteste Jésus. Après la mort d'Étienne, Saul devient de plus en plus méchant et violent. C'est un homme qui a fait des études de juif et il est connu des chefs qui le laissent faire. Saul entre dans les maisons des chrétiens pour les jeter en prison. Il est tellement en colère contre Jésus et les chrétiens qu'il demande au chef religieux de lui donner des lettres avec la permission d'aller attraper les chrétiens de Damas, dans le pays d'à côté d'Israël, pour les jeter en prison à Jérusalem. Les chrétiens ont peur de Saul et il y a une grande persécution de l'Église de Jérusalem. Mais voilà, Saul est presque arrivé à Damas avec d'autres méchants quand une grande lumière l'aveugle et il tombe par terre. Tout le monde s'arrête. Une voix venant du ciel dit à Saul, « Saul, Saul, pourquoi t'acharnes-tu à me faire du mal ? » C'est le Seigneur Jésus. Saul est mort de peur et le Seigneur lui dit d'entrer à Damas où on lui dira ce qu'il doit faire. Mais Saul est aveugle et ses hommes le prennent par la main pour le faire entrer dans la ville. Pendant trois jours, il refuse de boire et de manger. D'après toi, à quoi doit-il penser ? D'un coup, Jésus lui a montré qu'il est Dieu et qu'il lui a fait beaucoup de mal, car quand on fait souffrir les chrétiens, c'est Jésus qui souffre le plus. Enfin, il comprend qu'il s'est trompé et que c'est lui le méchant. Je suis sûre qu'il a dû bien le regretter et demander pardon à Dieu. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Va-t-il rester aveugle ? Dieu va-t-il le tuer pour le punir ? Mais Jésus a un plan plus merveilleux. Il montre à Saul, dans une sorte de rêve, une vision, qu'un chrétien, Ananias, va venir lui rendre la vue. Puis, il envoie Ananias vers Saul. Mais Ananias a peur, parce qu'il sait pourquoi Saul est venu à Damas pour faire du mal aux chrétiens. Mais Jésus le rassure et lui dit qu'il a tout changé, puisque Saul va devenir un chrétien et son serviteur. C'est un miracle ! Il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur et d'un coup. Cela s'appelle une conversion. Ananias obéit. Saul n'est plus aveugle, mais le Saint-Esprit entre dans son cœur. Et Saul montre tout de suite qu'il croit au sacrifice de Jésus en se faisant baptiser. Les chrétiens de Damas ont confiance en Dieu et accueillent Saul. Saul part pour l'Arabie, puis revient à Damas. Dieu le pousse à parler de Jésus aux Juifs et leur dit que Jésus est le fils de Dieu. Les Juifs n'y comprennent plus rien. Comment ? Cet homme si méchant, Saul, qui est venu pour rattraper les chrétiens, comment se fait-il qu'il défende Jésus ? Est-il devenu chrétien lui aussi ? Mais Saul ne s'arrête pas. Il n'a pas peur. Dieu l'a choisi pour annoncer l'Évangile aux Juifs et aux autres, et même devant des rois. Saul va souffrir beaucoup dans sa vie pour le nom de Jésus. Mais ce n'est pas une punition. Lui-même dira plus tard que c'est un cadeau, car en souffrant pour Jésus, il va le connaître de mieux en mieux. Dieu nous purifie par la souffrance. C'est aussi le chemin par où est passé notre Seigneur Jésus, qui est parfait, lui. Au bout de trois ans, à Damas, les Juifs commencent à s'énerver de plus en plus. Ils ne supportent plus Saul et veulent le tuer. Le roi de Damas fait garder les portes de la ville jour et nuit pour pouvoir arrêter Saul. Mais les disciples de Jésus, les chrétiens, cachent Saul dans un panier et le descendent par la muraille de la ville. C'est ainsi que Saul s'enfuit pour Jérusalem. Bien sûr, il veut rester avec les chrétiens de Jérusalem. Mais comme il leur avait fait tant de mal, ils ont peur de lui et ne le veulent pas. Peut-être, pensent-ils, que c'est un piège pour encore les jeter en prison. Heureusement, le chrétien Barnabas va raconter aux apôtres comment Saul s'est converti à Damas et comment il a enseigné ouvertement que Jésus est le sauveur, le Christ. Alors, ils ont accepté Saul parmi eux. Pendant quinze jours, Saul continue à parler de Jésus et, de nouveau, on veut le tuer. Alors, les frères, les chrétiens, le font partir pour sa ville natale, Tars. De là, Saul va évangéliser beaucoup d'autres pays. Il va devenir l'apôtre Paul et plus de la moitié du livre des Actes des Apôtres raconte son histoire et comment Dieu l'a utilisée. C'est ainsi que Dieu a arrêté celui qui faisait tant souffrir l'Église et, dans ce temps, elle est en paix et beaucoup de Juifs deviennent des chrétiens. Dieu est vraiment puissant, n'est-ce pas ? Cette histoire nous montre que Dieu ne sauve pas que des gentils. Jésus a donné sa vie pour sauver tous ceux qui croient en lui, même des très, très méchants. N'oublie jamais qu'il est vraiment le seul à pouvoir changer un cœur pour toujours. C'est Dieu qui nous choisit. Saul, devenu Paul, écrira plus tard que Dieu nous a choisis avant d'avoir créé le monde. Ainsi, si tu crois que Jésus est mort à cause de ton mauvais cœur, et qu'il est revenu à la vie par la puissance de Dieu, tu deviendras un chrétien, un enfant de Dieu comme Saul. Alors, pour toi aussi, Dieu savait qu'il allait te créer sur la terre et t'avait choisi, il y a déjà très longtemps à l'avance. C'est extraordinaire ! C'est vrai, ce n'est pas facile à comprendre, mais tu sais, Dieu veut qu'on le croit, qu'on lui fasse simplement confiance, même si on ne peut pas tout expliquer. C'est la foi ! Quand Jésus a arrêté Saul sur le chemin de Damas, lui non plus n'a pas tout compris. Mais il a compris que Jésus est Dieu, que lui était mauvais et que le sacrifice de Jésus pouvait le sauver pour être pardonné. Alors, il a cru, et Dieu l'a utilisé tout de suite. Ne cherche donc pas toutes les réponses, crois seulement et tu seras sauvé. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes, tu as donné ta vie pour nous, toi qui es parfait. Tu es mort à ma place, à notre place, pour nous pardonner, pour nous sauver de l'enfer. Seigneur Jésus, merci de tout mon cœur, merci d'avoir sauvé Paul et de l'avoir utilisé. Seigneur, que nos cœurs soient tout entiers à toi. Amen. Nous allons maintenant chanter des cantiques. Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois, et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois, et c'est ça la foi. Lisons notre histoire dans la Bible. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 7 jusqu'au chapitre 9. Ils traînèrent Étienne hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. Tremblant, et saisit d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Des hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Seul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyaient rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ! » Il répondit « Me voici, Seigneur ! » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? » Cependant Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem Saul tâcha de se joindre à eux mais tous le craignaient et ne croyaient pas qu'il fut un disciple. Alors Barnabas l'ayant pris avec lui le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hélénistes mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Mais lorsqu'il plut à Dieu qui m'avait mise à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi car je partis pour l'Arabie puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas et je demeurais quinze jours chez lui mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques le frère du Seigneur. Or j'étais inconnue de visage aux églises de Judée qui sont en Christ seulement elles avaient entendu dire celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire et elle glorifiait Dieu à mon sujet. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir la parole de Dieu de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Voilà notre histoire est finie mais les aventures de Paul ne sont pas terminées je vous en raconterai d'autres. A bientôt Sous-titrage Sous-titrage FR ?